Alors si tu as un teint qui est teint, qui a besoin d'éclat, qui a besoin d'être unifié, clarifié, si tu as un teint qui a des tâches, donc des tâches, je vais à beaucoup de choses, je vais te recommander des laits que tu peux utiliser, peut-être l'éclat à ton teint. Hello la famille, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien, donc aujourd'hui on est parti pour une nouvelle vidéo, c'est une vidéo que vous m'avez trop 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 demandé, donc je me suis dit il faut quand même que je fasse cette vidéo là. Sinon, si c'est ta première fois de me voir sur ton écran, je suis Sony, je suis youtubeuse camerounaise et je m'attache des contenus qui peuvent t'intéresser, alors n'hésite pas à t'abonner parce que sinon tu vas rater des choses, mais des choses. Aujourd'hui on va parler des laits éclaircissants, déjà un petit disclaimer, oui je me dois de faire un petit disclaimer parce que je vous connais, je ne suis pas esthéticienne, je ne suis pas professionnelle de la skin care, donc simplement mon expérience. Mais si après ça ne fonctionne pas chez toi ou alors tu n'as pas le résultat que tu souhaites avoir, sache que je ne suis pas professionnelle. Je suis un peu compliquée avec tes laits parce que je cherche toujours le lait qui sera un peu plus léger et qui va m'apporter tout ce dont j'ai besoin. Donc si tu as un teint qui éterne, qui a besoin d'éclat, qui a besoin d'être unifié, clarifié, si tu as un teint qui a des tâches, donc des tâches dû à beaucoup de choses et tout, sache que je vais te donner des laits, je vais te recommander des laits que tu peux utiliser pour uniformiser ton teint, pour apporter de la vitalité, pour apporter de l'éclat à ton teint sans te décaper. Alors la peau également a besoin d'être hydratée, pas seulement éclaircie, donc éclaircie ici ce n'est pas des produits décapants comme tu connais, non, c'est juste pour apporter, pour clarifier ton teint, pour que ton teint puisse être brillant, un peu plus brillant. Mais ça ne va pas venir changer ton teint, donc tu ne vas pas devenir brune si tu étais chocolat, tu ne vas pas devenir blanche ou si tu es brune ou claire, donc sache qu'ici non, c'est juste pour apporter, soit apporter une peau satinée, volutée et t'apporter un peu plus d'éclat, c'est tout. Donc ça va apporter une brillance en plus, parce que nous les femmes noires, on veut toujours un lait qui va venir nettoyer les hyperpigmentation qu'on a, ça peut être peut-être au cou, ça peut être, voilà, qu'on situe à des taches au cou, sur les aisselles, sur les coudes, voilà, sur tes cuisses ou alors sur tes pieds, c'est important d'avoir un lait qui va venir uniformiser ton teint sans te décaper. Bien sûr, ce sont des laits qui peuvent être adaptés à tout type de peau, mais par expérience, je vais te donner les laits qui ont marché avec moi ou pas. Donc tu dois également savoir que ces laits sont abordables, tu peux les trouver n'importe où, dans n'importe quelle parapharmacie, pharmacie, supermarché, dans les grands supermarchés. Je te recommande d'aller là-bas, on ne va pas dans les parfumeries et on te va un foulet, tu m'as dit que c'était sonné, c'était pas sonné, je ne sais où je vous envoie, ne partez pas créer quelque chose, ça va, je suis pas responsable. Aussi, pour que ton teint soit vraiment uniformisé, je te donne un petit type qui n'a rien à voir avec la vidéo. Quand tu vas acheter ton lait, tu mets ton lait dans une petite boîte, tu essaies de mettre dans cette boîte, la quantité dont tu auras besoin pour peut-être deux semaines, une semaine, voilà, je ne sais pas moi. Ensuite, tu vas rajouter une eau de carottes, ça dépend de toi. Tu peux également rajouter de la vitamine E, ça c'est des personnes qui ont la vitamine, et si tu n'en as pas, ce n'est pas bien grave. Et à chaque fois que tu vas te rendre, tu vas peut-être utiliser la petite boîte où tu vas encore t'apporter un peu plus d'éclat, ça c'est mon petit tip si tu veux savoir comment je fais. Petite astuce également, quand tu veux uniformiser ton teint, d'accord, tu peux utiliser les laits et les savons, certes, mais pense également à te gommer deux fois par semaine, maxi deux fois par semaine. Tu as également un peu de moyens, tu peux décider de faire le sauna ou le haman, donc l'un des deux, tu peux décider une fois par mois de faire ça. Donc, ma chérie, si tu veux également avoir ce temps qui glou, tu es dans le dessus de la bonne vidéo, tout le monde veut glou, avoir une peau uniformisée, avoir un temps qui sentit, avoir une peau veloutée, et c'est la période, vous savez que c'est la période où on décide d'avoir un mindset, où on prend soin de soi, où on pense à soi, et on devient belle de l'intérieur comme à l'extérieur. Alors, le premier lait que j'utilise actuellement et que je recommande d'ailleurs, c'est le lait Opalia. Donc, le voici. Donc, actuellement, Opalia m'aide à unifier mon temps. Mon lait Opalia, il est très très bon parce qu'il a un actif qu'on appelle AHA, je ne sais pas, c'est AHA, AHA, POUF, AHA. Et c'est un actif qui va venir unifier ton temps. Donc, ça vient harmoniser ton temps. Ici, il y a de très fort, très très ultra fort, tout ça. Moi, après avec ma soeur, ça me faisait trop rire parce que... Nous, on se disait, mais attends, c'est des capons, la lait qui va venir décaper, ça va plutôt unifier ton temps, harmoniser ton temps et réduire les tâches. On a beaucoup de compliments depuis que j'utilise ce lait. Donc, je ne vais pas le vanter pour vous dire que c'est le meilleur lait, mais avec moi, c'est parmi les laits qui ont fonctionné le plus. Donc, je suis totalement conquise par ce lait. Alors, le deuxième lait que je recommande également, c'est le lait Mixa Satin. Donc, je l'avais acheté. Sérieusement, c'est un lait qui clarifie et unifie le temps. Mais avec moi, ça ne passait pas parce que je ne sais pas pourquoi. Je l'ai utilisé pendant trois mois, mais ça ne faisait pas l'effet que je voulais. Et j'avais une amie qui, elle, utilisait ce lait-là. Elle n'avait pas pu racheter ce lait. Donc, je lui ai proposé que, vu que j'en ai encore à la maison, je lui ai tout simplement ma bouteille et puis elle a prise et tout. Et avec elle, ça a donné parfaitement. Et je vous rappelle qu'elle, elle n'est pas claire de temps. Elle est chocolat, donc chocolat, mais vraiment chocolat lisse là et tout. Donc, avec elle, ça a donné. C'est un lait qui apporte vraiment ce côté velouté là à la peau. Parce que chez elle, c'était vraiment le cas. Mais chez moi, ça n'a pas forcément marché. Alors, troisième lait que je propose est un lait que j'ai utilisé pendant toute mon adolescence. C'est le lait mixer intensif pour sèche. Donc, j'utilisais parce que je ne savais pas, en fait, que ce lait-là ne correspondait pas avec moi. Ma maman m'achetait ça plusieurs fois. Et du coup, moi, je donnais celui-là à mes tantes. Et franchement, ça a donné le glow à leur peau. Parce que ma maman, elle achetait toujours peut-être 4 ou 5 bouteilles comme ça pour toi pour l'année. Mais franchement, c'était un lait qui ne donnait pas cet éclat. Mais à d'autres personnes, ça donnait cet éclat. Et je vous recommande d'ailleurs, si tu as un teint chocolat, je vous recommande également, comme prochain lait, la gamme Evoludem. Donc, il y a la partie nourrissante, simplement, de l'hydratation au maximum. Et la partie nourrissante et éclaircissante. Moi, je vais utiliser Evoludem Overboost. Donc, c'est un lait qui est fait à base de, je ne sais pas si on a mis ça comme ça, OPEH et HA et de l'huile d'agant. C'est un lait qui va simplement venir te retirer les taches. Donc, ça retire vraiment les taches au fur et à mesure parce que ça vient diminuer la couleur des taches que tu en as. Et c'est tellement bien pour unifier et clarifier ton teint. Donc, si tu as un teint teint, si tu as des taches sur le corps, ce lait-là, je te promets que tu vas l'aimer. Parce que c'est un lait qui est concentré, il est vraiment concentré, il est hydratant. Il se rapproche beaucoup de mon opaillage. Alors, un autre lait que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, c'est le lait de ByFace. Donc, super comme type de lait, ça vient clarifier ton teint. C'est un lait qui a des actifs éclaircissants. Et donc, du coup, ça va venir vraiment unifier et clarifier ton teint. Donc, tu peux le trouver dans les supermarchés. Comme je te dis, ma soeur qui l'utilise, c'est l'un des ses laits préférés. Parce que sur elle, franchement, il y a le glow. Je t'en utilise ce lait-là depuis déjà très d'un an qu'elle utilise ce lait. Et c'est super. Donc, on l'avait découvert, elle et moi, au supermarché. Mais j'ai vraiment trouvé que ce lait-là vous donne vraiment avec elle. Donc, j'ai décidé de terminer mon opaillage, ma dernière bouteille d'opaillage. Et je vais me procurer ce lait. Alors, un autre lait que j'aime bien, c'est le Nivea Q10 Vitamine C. Donc, c'est un lait que j'ai utilisé quand j'étais plutôt enfant. Et c'est un lait que j'apprécie. Ça apporte de l'éclat à ta peau. Et en plus, ça hydrate super bien. Parce que moi, il faut savoir que j'ai une peau sèche. Donc, j'ai besoin des laits hydratants. Mais vu que je ne supporte pas qu'il y a des grosses matières qui se posent sur mon corps, ça fait que je préfère un à un autre. Donc, le lait peut être top chez moi. Mais ici, c'est que c'est trop lourd. Ça ne passe pas. Mais sinon, en termes d'hydratation, ce lait-là, je le recommande. Alors, le prochain lait, c'est le Château Rouge que j'ai utilisé peut-être pendant 3 ans. J'ai utilisé le savon, l'huile, le gommage, tout. Mais sinon, c'est une très bonne gamme pour femmes métisses et noires. Et ça t'apporte tout ce petit étincelle-là. Ça ne diminue pas les tâches. Non, mais ça te garde une peau assez satinée, assez vélotée. Donc, c'est quelque chose que j'aime bien. Mais rapport à qualité-prix, je ne m'en sortais plus. Parce que j'avais les enfants. Donc, si tu as de l'argent, voilà, tu peux investir dans ce lait. Il ne va pas te décevoir. Mais il ne marche pas forcément avec tout le monde. Mais je trouve qu'il marche beaucoup plus avec les femmes beaucoup plus claires. Ça, c'est mon avis. Alors, le prochain lait, c'est un lait que moi, je n'ai jamais testé. Mais que ma cousine, elle a testé. Donc, vous savez, entre filles, on se donne des petits secrets et tout. Ma cousine, elle a testé. Elle a testé le lait de chez Topic Crème, Mela. C'est un lait qui est unifiant, satinant, clarifiant. C'est un super. Le prochain lait que j'ai utilisé, c'est le lait Je... Je ne sais pas qui on connaît ça bien. Jeangens. Jeangens, je ne sais pas. Jeangens et Coco Palmers que j'avais utilisé quand j'ai été enceinte de mon fils, Raphaël. Alors, ce ne sont pas des laits forcément éclaircissants. Donc, moi, j'avais utilisé le Jeangens, le type de story, la base, tout le tardant. Donc, j'ai beaucoup aimé et j'ai également utilisé le Coco Palmers. Donc, c'était top en fait pendant ma grossesse. Après, je n'ai plus, je ne suis plus, je ne suis plus allée vers ça. Parce qu'à cette époque-là, je ne voulais pas forcément l'éclaircissant. Je ne voulais pas combattre forcément le masque. C'est top. Moi, je vous recommande de pouvoir acheter le Coco Palmers quand vous êtes enceinte. Et même après, ça donne une peau velouté, satine aux enfants. Sauf qu'après, quand j'ai accouché, je voulais quelque chose qui va maintenant venir clarifier le tout. Donc, du coup, j'ai pris d'autres gammes que je c'était plus tôt. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié. Si vous avez des questions, vous pouvez me laisser également ces questions en commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Je me demande, mais qu'est-ce que vous attendez ? Likez la vidéo si vous avez aimé. Je vous fais plein de bisous. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501